Hello ! Bienvenue dans mon entre. Effectivement, on est dans mon garage et tu as derrière moi ma fameuse collection de tapis. Donc tu as pu voir le détail dans ma dernière vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle collection dans mes affaires d'équitation dont je ne suis pas peu fière. Musique de générique C'est vraiment un énorme seau, un flexibac rempli de bridons. Ça déborde de partout, c'est là que je me rends compte que j'en ai quand même pas mal. Après les tapis de sel, je crois que la briderie est l'une de mes parties préférées de ma cellerie. Donc ouais, j'en ai quelques-uns pour certes un seul poney mais je me sers d'à peu près tout et je vais t'expliquer comment. Je vais commencer cette présentation par la présentation de mes licols en cuir. J'ai jamais estimé nécessaire de faire une présentation de mes licols de manière générale. Tout simplement parce que c'est pas vraiment un truc qui me passionne, que quand j'en achète un, je l'utilise pendant 6 mois et je l'oublie à peu près pendant 10 ans dans ma cellerie. Et au bout d'un moment, je le ressors en me disant, oh il est sympa celui-là, je vais le réutiliser. Voilà. Donc certes, j'ai quelques licols mais là je vais parler exclusivement des licols en cuir. Le premier que je possède, c'est celui-ci. C'est un licol de la marque Antares, d'une vieille collection que j'ai eue l'été dernier. Il a un petit poinçon cellier Antares au niveau de la tétière. Elles sont un peu floues mais il y a également des surpiqures type Fancy sur la muserolle. Et j'avais également fait graver une plaque. Il ne verra pas très bien mais il y a écrit Élion de Billon. Et en réalité, ce licol, c'est le licol de tous les jours de Poney parce que je me suis rendue compte avec le temps que j'en avais marre de nettoyer mes licols à la machine, que ça se salissait extrêmement vite. Donc le licol en cuir, finalement, je le nettoie quand je fais mes cuirs aux écuries et je trouve ça très bien. J'avoue que celui-ci a subi quelques petits dommages collatéraux, c'est-à-dire que le poney se gratte toujours l'oreille droite quand on arrive à la douche. Donc là, c'est gratté. Et j'avoue que mon côté pouceuse prend le dessus parce que j'aime bien y ajouter une moumoute de muserolle. Parce que pour être sincère, je ne suis pas très fan du côté surpiqure sur la muserolle et que comme ça, je suis trop mignon. Bon, le deuxième licol en cuir, c'est celui-ci. Mon cher étendre me l'a offert au premier Noël que nous avions à Lyon. C'est un modèle de la marque Polo After Riding, c'est Equitem qui faisait ça. Il a pas mal de détails, notamment des élastiques au niveau de la têtière, des écritures surpiquées également. Sur le côté, il a une plaque que j'ai encore jamais fait graver. Il est doublé avec un petit liseré, un piping en fait, en cuir crème. La même chose au niveau de la muserolle. De ce côté-là, il a des écritures surpiquées, la bouclerie est en laiton. Et pour être sincère, la qualité est merdique. C'est-à-dire que j'ai dû le mettre quoi ? 5 fois à Lyon et un jour, quand il était plus jeune, je l'ai amené à la douche et il a à peine tiré dessus. Et en fait, il s'est cassé. Tout simplement, je l'ai fait réparer. Ça m'a coûté aussi cher que le licol de le faire réparer. Et malheureusement, il a conservé quelques fragilités à ce niveau-là, donc au niveau des boucles de la têtière. Ce qui fait que finalement, je ne m'en sers pas très souvent et que j'ai décidé que ce serait le joli licol de concours de poney, si jamais un jour on sortait en concours. Malgré la qualité de cuir un peu médiocre et papier déchiré, je trouve la couleur plutôt sympa parce que c'est un marron qui tire vers le rouge. Nous allons passer au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire les bridons. Il faut savoir que j'en ai quelques-uns parce que je fais la différence entre nos bridons d'hiver et nos bridons d'été. Comprends que bridons d'hiver, ça veut dire que je n'ai pas envie de mettre de très 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 jolis bridons, comme je peux avoir, sur un poney boueux, sur la moitié de la tronche. Voilà donc la raison pour laquelle j'ai des bridons d'hiver et des bridons d'été. Pas que les bridons d'hiver soient moins jolis, au contraire, ils sont très jolis et je les aime beaucoup, mais ils sont un peu plus rustiques, on va dire. Le premier d'entre eux, c'est celui-ci. Donc celui-ci, effectivement, j'aurais tendance à l'utiliser plutôt en hiver. C'est un bridon de la marque Stubon, qui a la particularité d'avoir une têtière minimaliste, on va dire. Et il est donc marron avec des surpiqûres blanches et une doublure blanche. Il est fin de partout, c'est-à-dire que voilà, ce que j'aime dans ce bridon, c'est qu'il est minimaliste. Il va avec tout, il est hyper discret, même s'il a la doublure blanche, je le trouve relativement discret. Facile à porter avec tout, facile à régler, même si néanmoins je trouve le frontal un petit peu court sur mon poney. Il est possible d'y ajouter un noseband, mais je l'ai enlevé et ce cuir est littéralement increvable. C'est mon bridon de tous les jours, finalement, ça a été mon bridon de tous les jours cet hiver. Je ne sais pas si je vais le changer pour autre chose cet été, parce que même pour l'été, je pense que je l'aime bien. Le deuxième bridon qui fait donc partie, effectivement, de ceux que je n'ai pas envie d'abîmer en hiver, c'est mon bridon Antares. Pour la référence, c'est le bridon origine, donc avec la têtière large, mais pas la têtière qui dégage les cervicales. Je l'ai essayé sur Elyon, il n'a pas du tout apprécié. On est sur un frontal qui a pris la forme du front de poney, mais qui de base est plutôt droit. Et sur une muserole française, sur laquelle on peut certes rajouter un noseband, mais c'est ce que j'aime bien sur ce bridon, c'est qu'on peut enlever le petit T et le noseband pour devenir une muserole française, tout simplement. J'aime beaucoup sa couleur qui est plutôt bien assortie à la couleur de ma selle. Comme tu le vois là, les boucleries sont assez particulières à la marque. De manière générale, ça reste un bridon de très très bonne qualité. Le cuir est hyper souple, même très gras. En le réceptionnant, je pense que moi je dois le graisser et non pas l'huiler, le graisser à peu près une fois par an. Et pour ce qui est du reste, je le passe au savon glycériné. C'est vrai que je ne l'utilise pas toute l'année, mais il y a des périodes où c'est mon bridon de tous les jours. Et je pense sincèrement que si je devais sortir en concours d'obstacles, ce serait celui-ci que j'utiliserais. Mon troisième bridon est un bridon de la marque Claridge House. C'est un bridon de chez Kramer. Celui-ci fait beaucoup plus dressage. Il a un frontal en forme de vague avec un dégradé de couleur de stress sur le frontal dans des tons bruns. Ainsi qu'une muserole vernis doublée de couleur un peu caramel. Voilà, ce bridon est quand même très foncé avec la bouclerie laiton. Il est plus foncé que la couleur de ma selle par exemple. Même la selle de dressage puisque tu t'en doutes. Donc ce bridon là, c'est mon bridon de dressage. Et comme je le disais par rapport au Hantares, j'aime pas trop qu'il y ait ce petit zigoui là pour pouvoir mettre le noseband. Je trouve ça pas très élégant. Disons que ça manque de finition. Au niveau de la qualité du cuir, je pense qu'on est dans la qualité de cuir du fameux Likol en kit que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est pas merveilleux non plus. Je prends soin de l'entretenir régulièrement pour qu'il continue d'être souple sinon c'est du vrai carton. Mais il faut être sincère, le prix d'achat n'est pas le même ni par rapport à celui du Too Bum et encore moins par rapport à l'Antares. Et le rendu est plutôt joli. On aime que ça brille. Le bridon suivant, et là je te vois déjà crier au scandale. Mais ne t'emballe pas, je vais t'expliquer. C'est celui-ci. Donc c'est un bridon de la marque Privilège Equitation. Modèle clincher. Le clincher c'est quoi ? C'est ceci. Donc ici il est argenté. Avec le padding en moumoute. Et je crois que jusqu'ici j'ai dû utiliser ce bridon une fois sur Elion. Sûrement pour essayer, pour comparer l'effet que ça avait par rapport à nos bridons habituels. Je me suis bien sûr rendu compte que oui, la muserolle était plus dure que les muserolles que j'utilise habituellement. C'est-à-dire la muserolle française qui est réglée très lâche. Et donc forcément ici ça ferme la bouche complètement. Donc l'action n'est pas la même. Mais pourquoi je le garde finalement ? Tout simplement parce que c'est typiquement le genre de bridon que j'irais aisément entre guillemets utiliser sur un cross. Ou parce que j'ai envie de me sentir en sécurité avec mon poney. Mais voilà, c'est le genre de bridon que je garde au cas où un jour j'ai besoin d'une action un peu plus forte selon les situations. Et puis parce que mince, il a quand même une valeur sentimentale pour moi. La mode du clincher est largement dépassée mais crois-moi elle va revenir. Et je l'adore ! Le bridon d'après qui en réalité n'en est pas vraiment un. C'est celui-ci. Vous êtes très 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 nombreux à me demander de quoi il s'agit. C'est le Rambo Miklème en fait. C'est une multibride comme ils appellent ça. C'est un bridon pour soi qu'on peut utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser en filet classique. Avec donc une muserole qui se ferme comme ceci devant le mors. On a la possibilité d'en faire un side pool et un beatless et un caveçon. Moi je l'utilise donc en side pool et en caveçon puisque je longe avec. J'ai eu l'occasion quelques fois de l'essayer avec un mors. Je déteste. Je n'aime pas du tout parce que finalement cette muserole là a l'effet d'une muserole allemande. Et encore une fois par rapport à mes museroles habituelles qui sont des museroles françaises. C'est beaucoup trop sévère pour mon poney. Il se met en colère quand je lui mets ça. Voilà c'est mon side pool. Je m'en sers très régulièrement puisque c'est ce avec quoi je pars en balade. Il m'arrive de travailler de temps en temps en carrière avec. Rarement j'avoue. Et de longer donc comme je le disais. Il est donc vendu avec plusieurs accessoires que je montrerai après. Parce que je vais montrer également une boîte avec des accessoires de briderie. Là je vais te montrer donc ce dont il s'agit principalement. Si je dois en retenir quelque chose c'est que c'est un cuir qui est littéralement increvable. Le dernier de mes bridons, celui-ci je l'appelle mon bridon random. Tout simplement parce que dans ce qu'il compose rien, absolument rien n'est de la même marque. On va partir, on va se dire que la base du bridon c'est cette tétière. C'est une tétière de marque Eric Thomas disponible chez Ekea, donc chez PAD, Horswood et compagnie. A laquelle je rajoute ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie sur le moment. J'aime bien y associer différents frontaux. J'en ai quelques-uns que je te montrerai juste après. Ici on est sur un frontal stuben, gros et tressé. Et il m'arrive très régulièrement de l'utiliser tout simplement sans muserolle. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Monter également sans muserolle de temps en temps pour vérifier que mes acquis le sont bien. Mais j'ai fait l'acquisition en début d'année de cette muserolle que j'adore. C'est une grosse muserolle française de chez De Voukou. Plutôt large et sincèrement ça va super bien à Elion. Elle a un padding puisqu'il s'agit d'une muserolle pullback sous l'auge qui est en mousse à mémoire de forme. Et elle est de très bonne qualité. Et j'ai un peu de chance parce que finalement toutes les couleurs du cuir se ressemblent. La seule différence et j'avoue ne pas y porter très très grande importance. C'est qu'il est vrai la couleur des boucleries n'est pas la même. C'est vrai qu'avec les cuirs marrons on se retrouve très souvent avec des teintes de brandes différents. Je ne vais pas chipoter. Donc pour ce fameux bridon random j'ai cette muserolle qui fait très dressage. Mais j'ai également une autre muserolle. Celle-ci aussi je l'ai très très peu utilisée. Mais elle fait plus obstacle et j'aurais tendance à l'utiliser dans les mêmes conditions que l'autre muserolle croisée. C'est une muserolle croisée de la marque Equipe. Qui a la particularité d'avoir la partie croisée entre guillemets élastique. Garde les propriétés d'une muserolle croisée tout en restant beaucoup plus souple. Parmi les autres accessoires que j'ai pour ce bridon random. Il y en a quelques-uns là-dedans. Donc les frontaux dont je parlais tout à l'heure. J'ai par exemple un frontal chenette de la marque Privilège Equitation. J'ai également un frontal de chez Antares. Oui je pourrais l'utiliser sur mon bridon Antares mais je préfère garder celui-ci authentique. Et utiliser des frontaux différents sur ce fameux bridon random. Celui-ci a la particularité d'avoir une insertion en galucha. Qui rend cet effet là. C'est plutôt sympathique et ça fait sympa en dressage. J'en ai un autre de la marque Antares également. Qui est en forme de vague. Tout simple, tout sobre. J'ai un autre frontal de la marque Chetac. Avec un mort-olive en laiton au milieu. Ça aussi, je trouve ça plutôt mignon. Et j'ai également ce frontal. Donc je ne citerai pas la marque. Mais c'est clairement Youtube qui me l'a fait acheter. Et j'en suis très très déçue. Tout simplement parce que certes, il est magnifique. Mais les strass se décollent de partout. Et s'il y a bien une chose dont j'ai horreur. C'est les strass qui se décollent. Parce que ça fait un rendu tout simplement dégueulasse. Et pour ce qui est des frontaux. C'est tout pour le moment. Même si j'avoue, j'aimerais bien agrandir un petit peu ma collection. J'ai d'autres éléments dans cette boîte que je vais te montrer. Il y a la lanière pour faire le bitless sur le rambo. Une autre lanière, ça c'est pour faire un bitless. Mais qui passe sous le menton du cheval. Il y a les montants de mort. Des petits crochets pour permettre d'attacher, de solidariser. Je ne sais pas comment dire ça. Le mort à la muserolle. C'est juste détestable à utiliser. J'ai plusieurs nose band. J'ai différents bridons. J'ai celui du stuben. J'ai celui du cramer. Et celui du antarès. Et je ne sais pas pourquoi je le garde. Parce que je n'ai pas de bridons pour l'utiliser. Mais voilà, j'ai ce petit nose machin. Muserolle croisé. Et j'ai retrouvé mon équipping. Attends, ce n'est pas fini. Tu te doutes bien que pour chacun de ces bridons, j'ai des paires de rennes. Je tourne avec uniquement 3 paires de rennes. Je suis assez particulière pour les rennes. Je n'aime pas les rennes à petits piques au caoutchouc. Je vais donc te présenter les paires de rennes que j'utilise. La première, c'est celle-ci. Et j'aime m'amuser à dire que c'est mon meilleur investissement. C'est-à-dire que c'est une paire de rennes en tissu que j'ai acheté sur Esprit Equitation. Moins de 10 euros, c'est certain. Elle a des petits mousquetons pour le mort. Et je l'utilise énormément sur mon side pool. Parce qu'il faut dire quand même que ces mousquetons-là en dressage, par exemple, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas précis. Il y a de la notion de contact. Je crois que c'est mon meilleur investissement. Parce que quand Elion était jeune, il croquait dans les rennes, dans le cuir. À au moins, à moins de 10 euros, j'ai survécu à la période de poneys qui mangent tout ce qui se passe sous son nez. La deuxième paire de rennes que j'ai, qui était fournie avec le bridon Claridge House, donc de chez Kramer. C'est une paire de rennes en tissu qui est très fine. Je crois que ça doit être du 11-12 mm. Elle est plus fine que les rennes classiques. Je l'apprécie parce que finalement, c'est une taille de rennes en cob et ça évite d'avoir un flot de rennes beaucoup trop long. Par contre, c'est vrai que je ne peux pas monter sans gants. Et je crois que ces rennes sans gants pourraient vraiment faire mal aux mains. Et la troisième et dernière paire de rennes, qui est de loin ma favorite depuis que j'ai commencé l'équitation, c'est celle-ci. C'est une paire de rennes de marque T2T avec un grip assez particulier. C'est un modèle déposé de la marque qui est juste fantastique. Alors je connais plusieurs personnes qui les ont détestées parce qu'elles montent sans gants. Et que c'est vrai que quand le cheval transpire ou quand on a les mains moites, elles glissent. Mais clairement, pour mon utilisation, ce sont les rennes que je préfère loin devant toutes les autres. Elles ont le petit défaut d'être un peu longues pour Elyon puisque ce sont des tailles cheval. Mais il serait un peu entre la taille cheval et la taille conneille. Donc bon, je ne vais pas être trop exigeante non plus. Mais je ne pourrais cesser de faire des éloges pendant des heures de cette paire de rennes. Et pour terminer aujourd'hui avec cette fameuse collection de briterie, je vais te parler des colliers de chasse. Alors je ne m'en sers pas toujours, même très rarement. Mais il y a des séances sur lesquelles je remercie le collier de chasse d'être là. Notamment parce que ma selle tourne un petit peu, très légèrement. Et que, ben ouais, clairement, quand je prends une option ou quand je cherche à tourner court avec mon poney qui est un peu rond, ben ouais, j'ai ma selle qui tourne. Et donc, j'ai plusieurs modèles. Certains pour la mode, d'autres parce qu'ils m'ont paru plus crédibles par rapport à d'autres. Et c'est le cas de celui que je vais te montrer. C'est un collier de chasse de chez Dion. Donc c'est un collier de chasse 5 points. Qui fait une forme de X, en fait, devant le poitrail. Et pourquoi celui-ci m'a paru plus crédible que d'autres ? Tout simplement parce que c'est le collier de chasse que j'ai réutilisé sur un cross. Un peu de la même façon qu'avec les muserolles croisés. C'est, pour moi, le collier de chasse de sécurité. C'est-à-dire que, pour moi, avec ça, la selle ne peut absolument pas bouger. Et oui, clairement, il y a des disciplines sur lesquelles, ben, il vaut jouer la sécurité. Un autre collier de chasse que j'ai, qui n'en est pas vraiment un, en fait, c'est le free jump. C'est plus une bricole. Et en réalité, c'est une aide pour le cavalier, pour les mains, notamment à l'obstacle. Pourquoi j'ai ça ? Pourquoi j'en ai fait l'acquisition ? Il y a tout simplement parce que quand j'ai repris l'obstacle avec Elyon, j'avais peur. J'ai clairement peur encore de temps en temps. Et qu'il y a des séances sur lesquelles j'utilise cet accessoire pour me rassurer, pour avoir mes mains à leur place, pour ne pas gêner le poney. Et ça me permet vraiment de me sentir plus en sécurité. Donc, ce collier de chasse n'a aucune action sur la selle. Si ce n'est une petite bricole, sauf que personnellement, je le règle si lâche que ça n'a pas beaucoup d'action. D'ailleurs, je me demande comment font les gens qui ont de grands chevaux pour utiliser ce truc-là. Parce que je trouve que ça taille extrêmement petit. Moi, j'ai donc un modèle en synthétique. J'ai déjà eu le modèle en cuir de chez CWD dont j'ai détesté à peu près tout. Autant la qualité du cuir, que le poids qu'il pesait, que la façon dont il vieillissait. Là, c'est le même modèle. C'est sur la même découpe, si je puis dire. Mais au plus léger, moins encombrant et avec les mêmes fonctions. Donc, personnellement, j'adore cet accessoire parce que je me sens en sécurité avec. Les trois prochains modèles de collier de chasse, je l'avoue, c'est un petit peu pour la prime. Le premier, c'est celui-ci. En réalité, c'est une bricole. Deux marques Antares, donc avec les élastiques bleus et blancs, comme ceci. Et puis, le petit logo gravé dans le cuir, comme cela. J'ai quelques tapis bleus avec lesquels il va très bien. Je ne vais pas pousser le vis à avoir un collier de chasse de couleurs verte, bordeaux, etc. Quoique je pourrais, parce que c'est quand même des couleurs que j'ai beaucoup dans ma cellerie. Non, celui-ci, je l'ai simplement acheté. Je ne vais pas le cacher, je ne l'ai jamais caché. Je bosse chez Antares. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Un jour, j'ai eu une lubie. J'ai voulu faire l'acquisition d'une fausse bricole aux couleurs de ma marque. Et bien, voilà, c'est tout. Et les deux derniers, j'avoue, je les garde parce que c'est sentimental, clairement. Je les ai achetés l'année où je suis allée à la mode Beuvron, c'est-à-dire en 2007. Ça fait 13 ans. Ouais, voilà, ils ont 13 ans. J'ai dû m'en servir peut-être une vingtaine de fois chacun. Et j'ai dans ma cellerie, tu l'as vu, pléthore de tapis gris, noir, beige, marron. Et bien, si un jour j'avais besoin d'un collier de chasse avec l'une de ces couleurs, ce serait ceux que j'utiliserais. Ils sont certes bien moins efficaces que le collier de chasse Dion. Autant dire en réalité qu'ils ne servent à rien parce qu'ils sont si élastiques que je ne suis pas sûre que ce soit très utile. La qualité du cuir est, disons-le, merdique puisque tous les hivers, vu que je ne m'en sers pas, ils ont une espèce de couche de moisissure dessus. Je n'en reviendrai même pas. Mais ils font partie de ma collection. J'aime bien de temps en temps faire un look avec et ça s'arrête là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ça t'aura donné une vue d'ensemble sur ma collection. Je n'estime pas à l'heure actuelle qu'elle soit terminée parce que j'ai dans ma wishlist notamment un bridon que je pense acheter un jour. Parce qu'il n'est pas cher, il est accessible et que j'ai envie de m'en faire un avis. C'est un bridon Fouganza, celui avec la muserolle et le frontal laqué. Comme je le disais tout à l'heure, je pense me faire plaisir de temps en temps avec un joli frontal. Voilà, ça va s'arrêter là parce que, comme je l'ai déjà évoqué, je suis plutôt satisfaite de cette collection. Et je ne ressens pas le besoin d'en avoir plus, surtout pour un seul poney, si ce n'est le fameux bridon Fouganza qui est dans ma wishlist au moins depuis cet hiver. Sur ce, si tu as apprécié cette vidéo, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à liker la vidéo et je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada